Sous-titrage Société Radio-Canada Sais-tu que le mot « salade » est féminin ? On dit « la salade », « une salade ». Les noms communs peuvent être masculins ou féminins. On va voir ensemble comment les différencier. Montrez-moi les ingrédients de votre recette. Un joli citron, le citron, ce citron est masculin. Pour savoir si un mot est masculin ou féminin, écoutez bien le déterminant qui l'accompagne. Les mots qui suivent les déterminants « le », « un », « ce » sont des noms masculins. Et voilà une banane, « la banane ». Cette banane, c'est féminin. Les mots qui suivent les déterminants « la », « une », « ma », « ta », « ça », « cette » sont des noms féminins. J'ai hâte de goûter cette salade de fruits. La salade, c'est féminin. Vous vous souvenez ? Oh ! Oh là ! Oh ! Ce saladier a failli être cassé. Et un saladier de sauvé. Le saladier, c'est par contre masculin. Dans ma famille, j'étais l'enfant qui détestait cuisiner. Depuis, ça a bien changé. À votre avis, l'enfant, c'est féminin ou masculin ? Lorsque le nom commence par une voyelle, le déterminant « l' » ne nous aide pas. C'est le déterminant indéfini « un » ou « une » qui peut nous aider. J'étais un enfant, un garçon, masculin. Ma sœur était une enfant, une fille, féminin. Alban ? Tu n'es pas un ami des fruits. Un ami, puisque tu es un garçon, masculin. Waouh ! Béatrice ! Tu es une amie des fruits. Et comme tu es une fille, on va écrire le mot « ami » en ajoutant un « e ». Si vous ne savez pas si un mot est masculin ou féminin, où est-ce que vous pouvez trouver la réponse ? Dans le dictionnaire. Bravo, Béatrice ! Je te nomme la présidente des fruits. Et toi, Alban, le président. Mais, Alban ! Mais patience, Alban ! C'est meilleur frais ! Bon, allez les amis ! On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation ! Salut, Béatrice ! C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 34 ans. Tu me fais un gâteau ? Un cake au citron ! J'ai hâte de le goûter ! Tu te souviens que ce citron ou un citron, c'est masculin ? Oh ! Ça va, Alban ! Cette pomme ou une pomme, c'est féminin. Comment sait-on si un mot est masculin ou féminin ? Vous vous rappelez ? On écoute bien le déterminant qui l'accompagne. Le, un, ce indique le masculin. La, une, cette indique le féminin. Allez ! Faites-moi un gros gâteau ! Je vais inviter un ami et une amie. J'ai un ami garçon et une amie fille. Pour les différencier, on va écrire « ami » en ajoutant un « e » pour la fille. Vous avez besoin d'ingrédients pour le cake ? Oh ! Oh ben, je crois qu'il va falloir faire des courses. Alban, tu vas faire un tour chez l'épicier si c'est un garçon ou l'épicière si c'est une fille. Vous entendez la différence ? Les féminins ne sont pas tous construits de la même façon. Certains noms font leur féminin en transformant le masculin. Le nom masculin terminé par « i-e-r » devient « i-e » accent grave « r-e ». On ajoute un accent grave devant le « r » et un « e » à la fin. Bravo ! Mais on va manquer de farine. Alban, un petit tour chez le pâtissier ? Ou la pâtissière si c'est une fille. Désolé Alban, mais il faut aller aussi chez le fromager ou la fromagère. Il manque du lait et des « e ». Le nom masculin terminé par « e-r » devient « e » accent grave « r-e ». On ajoute aussi un accent grave devant le « r » et un « e » à la fin. Oh ! Mais ce n'est plus un frigo là ! C'est un zoo ! Bonne nouvelle Alban ! Plus besoin d'aller chez le fromager ou la fromagère. Béatrice, tu es la décoratrice en chef des cakes. Alban, tu es le décorateur surprise. Le nom masculin en « teur » devient « tris » au féminin. Béatrice, tu es la cuisinière la plus douée. Et toi, Alban, le cuisinier le plus dévoué. Les invités réclament ! Qui sert-on en premier ? Le chien, la chienne, le chat ou la chatte ? Qui veut cette part ? Notre chien ? Ok ! Et maintenant, une part pour notre chienne. Vous entendez la différence ? Comment écrit-on cela ? Il faut deux « n ». On double la consonne « n » et on ajoute le « e ». La prochaine part est pour... Ce chat ! Et la dernière part pour cette chatte ! Vous entendez ? Chatte ! On double aussi la consonne, le « t » et on ajoute un « e ». Alban, tu fais ton malheureux. Si tu étais une fille, tu ferais ta malheureuse. La transformation s'entend toujours, mais elle est encore différente. Le nom masculin terminant en « e-u-x » devient « e-u-s-e » au féminin. Alban, tu vas bientôt être un bienheureux. Si tu étais une fille, tu serais une bienheureuse. Euh... Vous me laissez une part ? Madame Béatrice, monsieur Alban, bonjour ! Madame la cuisinière féminin, monsieur le cuisinier masculin. Quel est le menu du jour ? Oh ! Une galette des rois ! Mais ce n'est pas un peu sucré comme gâteau, ça ? D'accord, si vous y tenez, faisons une galette. C'est vous les chefs, après tout. Alban, tu es le chef. Béatrice, tu es la chef. Vous avez entendu ? Le déterminant a changé. Le est devenu la. Mais le nom chef n'a pas changé cette fois. Aujourd'hui, on peut utiliser une forme particulière au féminin. La chef peut s'écrire « c-h-e-2-f-e ». Parfois, certains mots sont identiques au masculin et au féminin. Alban, tu es le camarade de Béatrice. Eh oui, son camarade. Et Béatrice, tu es la camarade d'Alban. Sa camarade. Ça fait beaucoup de sucre, tous ces paquets, non ? J'ai vu un et une nutritionniste. Ils m'ont dit de ne pas manger trop de sucre. Merci, Béatrice. Beaucoup de mots sont identiques au féminin et au masculin. Moi, je me suis remis au vélo. Ma soeur aussi. Je suis un cycliste. Elle, c'est une cycliste. Excusez-moi, vous avez oublié les œufs. Euh, c'est un coq. Il faudrait plutôt une poule pour pondre des œufs. Le coq. La poule. Vous avez entendu ? Certains noms sont totalement différents au masculin et au féminin. Oh, j'ai vu où tu as caché la fève. Oh, je ne sais plus trop où est la fève maintenant. Je me demande qui sera le roi ou la reine. Encore deux mots différents si c'est masculin ou féminin. Hé, ma part ! Bon, c'est peut-être mieux pour mon régime. Bon appétit, Béatrice. Alors, qui sera le roi ou la reine ? Ce garçon ou cette fille ? Un homme ou une femme ? Alors, qui a la fève ? Qui ? Béatrice, tu savais où était la fève. Tu es la reine des tricheuses. Mais toi, mon cher Alban, je te nomme solennellement le roi. Le roi du dictionnaire. Oh, je me sens un peu seul, là. Hé, la poule, ça te dirait de faire du vélo avec moi ?